Marc Njöfjar est né dans une petite ville du Pas-de-Calais, en plein cœur du pays minier. Il revendique ses racines ch'ti. Après des études supérieures à la faculté de médecine de Lille, il a exercé la médecine générale et l'homéopathie durant 40 ans. Désormais en retraite, il exerce encore en tant que médecin coordonnateur en EHPAD. Il aime Tintin, Léhou et Spinoza qui lui a apporté les réponses à nombre de questions dans sa quête spirituelle. Passionné de poésie, il appartient à plusieurs sociétés d'auteurs et de poètes français. Son livre « Un chemin au milieu des orties » est inspiré entre autres des œuvres de Jean Dormesson, Paulo Coelho, Yasmina Cadra et Frédéric Lenoir. Paul a grandi au milieu des cités minières du nord de la France, après la Seconde Guerre mondiale. Sa prime offense a été profondément et durablement marquée par les événements d'Algérie, avec leur cortège de violence, de haine, d'injustice. Très vite, il a été confronté à la maladie, à la souffrance, à la mort parmi ses proches. Il a acquis au fil des années de ses rencontres une propension à l'observation, à la tolérance, à l'amour, à la paix. Ce qui l'a conduit tout naturellement après mai 68 à se consacrer entièrement aux autres, en embrassant une carrière de médecin. Sa rencontre avec Spinoza a été déterminante quant au sens à donner à sa vie et l'a amené à se forger une idée sur la manière d'engendrer du bonheur. Ce chemin, qui s'est frayé au milieu des orties, l'a conduit à une plus grande connaissance du genre humain et jusqu'au peur d'une immense espérance pour l'humanité. Et si tu nous lisais un petit extrait ? Dans la chambre aménagée au rez-de-chaussée, une femme d'un certain âge, vêtue d'un grand habillé blanc, était affairée à préparer tout un attirail de pinces, ciseaux, compresses et antiseptiques, tandis qu'une autre, beaucoup plus jeune, était allongée sur un lit. Son gros ventre bien rond et ses petits cris étouffés, qui revenaient à intervalles de plus en plus courts et réguliers, laissaient supposer la survenue très proche d'un heureux événement. Dans la pièce voisine, un jeune homme faisait les cent pas, tandis qu'une petite fille impatiente ne cessait de questionner sa grand-mère au sujet de ce qui se passait dans la chambre de sa maman. Soudain, un cri strident, puis saccadé et répété, retentit, figeant la fillette sur place, précipitant le jeune homme inquiet mais heureux, chevé de sa femme. « C'est un garçon ! » s'exclama-t-il, « rempli d'une joie immense ! » « Mais comme il est laid ! » Afin d'évoquer les vérités enfouies, l'auteur décline avec subtilité les moments clés où les vies basculent et recherche inlassablement la note vraie. « Un chemin au milieu des orties » de Marc Nieuwja est à découvrir aux éditions Sydney-Laurent. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sydney-Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada